Depuis plus de 8 jours, Louisie Joseph, Camille Serre, Olivier Dion, Priscilla Betty, Lame, Brahim Zahiba, Stomi Bagzi, Gwendal Pesera, ancien patineur, Amaury Levaux, nageur, Christian Califano, joueur de rugby, et Émilie Gomis, joueuse de basketball, survivent seules sur une île déserte. Malgré les difficultés de cette expérience, ils tiennent bon et aucun d'entre eux n'a baissé les bras pour le moment. Par contre, il y a bien eu un départ hier soir, mais il n'était pas vraiment voulu par la candidate en question. Lame évacuée sur avis médical en effet, Lame n'a pas eu d'autre choix que d'être évacuée par les médecins pour éviter de gros problèmes de santé. Pour ceux qui ont loupé le dernier épisode de The Island Célébrité sur M6, la chanteuse française s'est retrouvée défigurée après des piqûres de moustiques. Elle a été emmenée sur un autre camp pour être soignée avant de retrouver ses camarades de survie, mais malheureusement, quelques heures plus tard, son avenir dans l'émission de M6 était fixé. Interprète de petite sœur ne peut pas rester sur l'île pour éviter que son état ne se dégrade et d'arriver au moment où elle ne pourra plus respirer à cause de ses piqûres. Une véritable déception pour l'âme qui se voyait rester jusqu'au bout. Je ne voulais pas partir. Pour moi c'était un abandon. La star garde d'ailleurs toujours un goût amer de son départ contre sa volonté, je ne voulais pas partir. Pour moi c'était un abandon. Je voulais continuer, rester avec les autres. Pour moi, j'allais bien. J'étais fatiguée et pas très en forme mais je me sentais de continuer, confitait la télé loisir avant d'ajouter qu'elle a tenté de rester dans The Island Célébrité, mais en vain, s'il m'arrivait quelque chose la nuit, il n'aurait pas pu venir sur l'île. Je ne voulais pas du tout abandonner. D'ailleurs je n'ai pas abandonné, c'est une sortie sur décision médicale. Ils n'ont pas voulu prendre le risque.